Sa maison est en location, ses valises en préparation. Pape Badian quitte Poitiers. Blessé au poignet, le pivot est contraint à 33 ans d'arrêter sa carrière. Fin de son parcours avec le PB86, fin de 17 années de basket. Je complètement tourne à la page. Beaucoup de gens me demandent si je vais coacher ou si je vais faire ce genre de choses là. Mais bon, je ne pense pas. Je suis un peu tombé, pas par hasard. Mais bon, pour moi, le basket, ça n'a pas toujours été un objectif depuis que je suis tout petit. Donc pour moi, c'est vrai que c'était plus un bonus et quelque chose d'extraordinaire à vivre qu'une vocation en soi. Pas une vocation, mais une passion que le Parisien découvre à 16 ans. Très vite, Pape Badian apparaît comme l'un des meilleurs de sa génération. Détecté lors du Nike Camp français, il part 5 ans aux Etats-Unis et tutoie la NBA. C'est vrai que quand je suis allé en université, j'ai pu faire des entraînements avec les Cavaliers de Cleveland. Et voilà, j'ai pu m'approcher. Du coup, oui, il y a l'envie qui commençait à monter. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un objectif en soi. C'est juste que l'opportunité s'était présentée à un moment. Donc oui, à un moment, j'ai espéré pouvoir peut-être tenter ma chance. Pape Badian rentre en France en mars 2004. Le début d'une belle aventure à Rouen. Quatre saisons et demie, un statut de capitaine, une semaine des As, un titre de champion de France 2007, l'Euroleague. Un accomplissement sportif et personnel. J'ai rencontré ma femme. J'ai eu ma première petite fille. Voilà, je me suis marié là-bas. Ouais, c'est avec eux que j'ai gagné. C'est là-bas que je me suis forgé mon statut d'international et tout ça. Donc c'était vraiment immobiliable. Un statut d'international traduit par une vingtaine de sélections, ponctuée par une participation à l'Euro 2007, aux côtés de Tony Parker. Au niveau des résultats, on avait malheureusement perdu en quart contre la Russie. Puis bon, après, l'objectif n'a pas été atteint. Mais bon, pour moi encore, c'était inespéré de pouvoir accéder aux 12 de cette équipe. Donc pour moi, c'est avec fierté que j'ai pu faire ça. Après une saison sous le maillot manceau, conclue par une Coupe de France et une deuxième semaine des As, Pape Badian répond à l'appel de Rudine et l'homme. L'entraîneur du PB86 veut renforcer son équipe promue en pro-A. Une nouvelle aventure débute. La première année symbolisée par une qualification pour les play-offs est la meilleure. Mes coéquipiers, ils avaient tellement faim. Voilà, ils avaient tout à prouver. C'était la proie. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose à prouver derrière. Et puis bon, même pour moi, du coup, on était tous dans le même objectif. Et puis du coup, l'année, c'est super bien passé. Les trois suivantes seront plus difficiles. La dernière, synonyme de retour en probé, coïncide, sans qu'il le sache, avec la fin de sa carrière. J'aurais aimé que ça finisse mieux que ça. J'ai quand même quelques regrets par rapport à ça quand même. Parce que si je suis resté à Poitiers, c'est aussi parce que je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais c'est comme ça, c'est dommage. Mais bon, j'espère que l'équipe aura l'opportunité de remondir plus tard. A lui aussi de rebondir. Créateur de deux sites internet, Pape Badian envisage désormais une carrière de web designer en région parisienne.